Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette émission, c'est la deuxième qui installe le groupe AG2R La Mondiale dans ce cycle de réflexion et de proposition face à l'allongement des âges de la vie. On a entamé début juin, vous vous souvenez peut-être avec André Renaudin, cette réflexion avec un cadre très général. Et progressivement, chaque trois mois à peu près, nous allons entrer dans le détail des thématiques concernées pour réfléchir à la manière de mieux accompagner les nouveaux aléas de la vie. Voilà pourquoi pendant une heure, et je vous remercie d'être avec nous en direct, nous parlerons formation et d'une formation précisément qui doit accompagner tous les âges de la vie et s'inscrire dans cette longue durée, avec des révélations que notre partenaire pour Aris Interactive, le directeur délégué, cher Jean-Daniel Lévy, bonjour. Bonjour. Des révélations que vous allez nous faire, qui sont parfois assez contre-intuitives d'ailleurs. Vous avez réalisé, j'en profite pour reposer le cadre de cette vaste enquête, une étude sur un panel important. 7000 Français, juste pour donner un petit peu le ton à tous ceux qui nous suivent, 7000 Français c'est important. 7000 Français c'est important, c'est pas 7000 Français pour interroger 7000 Français, c'est 7000 Français pour qu'on puisse avoir des grilles de lecture extrêmement claires par sous-catégorie de population, et on pourra l'exposer tout à l'heure, qui fera qu'on pourra regarder non seulement évidemment ce que pense la majorité de la population française, mais également selon l'âge, selon le genre, selon le statut professionnel de la personne interrogée, et qui permettra d'avoir également éventuellement une grille de lecture à caractère géographique. L'idée étant de ne pas être uniquement sur l'écume des principes, mais de pouvoir aller dans les aspects qui permettent de voir ce que sont les zones de convergence ou éventuellement de divergence au sein de la population française. Avec un grand partenariat média qui s'accroche à cette réflexion, les médias nationaux, la presse quotidienne régionale aussi, qui va pouvoir adosser justement à toutes ces réflexions les initiatives en local, on va faire remonter tout ça progressivement. Une manière de dire qu'AG2R La Mondiale s'inscrit aussi dans un débat public nécessaire. Alors on va vous décrire les dix enseignements principaux de cette étude sur la formation, qui n'est pas à proprement parler. Bonjour Claire Silva. Bonjour. Le core business, comme on dit, pour votre groupe ? J'ai envie de dire oui et non, parce que quand on est un groupe comme AG2R La Mondiale qui couvre et qui assure 15 millions de clients et d'assurés, finalement on couvre, Jean-Daniel parlait d'échantillons, une population extrêmement large. Et on couvre surtout tous les statuts, en commençant par l'étudiant pour aller jusqu'au retraité. Et de l'étudiant, entre l'étudiant et le retraité, on passe par les salariés, les branches professionnelles, les travailleurs non salariés. Donc vous voyez, on couvre tous les statuts et puis surtout aussi on couvre toutes les catégories d'âge. Et finalement, à travers l'évolution de la couverture des risques de ces 15 millions d'assurés, on voit un petit peu comment leur vie professionnelle évolue, en fonction de la nature des risques que l'on couvre. Et donc, quand on... Effectivement, ça paraît presque naturel de s'engager dans une contribution, une réflexion sur l'allongement du temps de vie, l'allongement de la vie, l'allongement de la vie professionnelle et de la construction d'un parcours professionnel qui est sous-tendu, bien sûr, par des questions de formation. Et si on avait encore un doute, si je puis dire, sur l'intérêt d'engager une réflexion de ce point de vue, au regard de ce qu'on a connu depuis 18 mois, qui accélère un certain nombre de transformations, oui, c'est des sujets qui seront clés dans le futur. Vous allez pouvoir réagir tout au long de cette émission qui nous mènera jusqu'à 11h avec nos invités que je salue également, Thierry Pêche. Bonjour Thierry, directeur général de Terra Nova. La formation, c'est un sujet thématique dans lequel votre think tank est vraiment engagé. C'est aussi à ce titre-là que vous interviendrez aujourd'hui. Oui, depuis très longtemps, à la fois pour des raisons de justice sociale et des raisons d'efficacité économique. De justice sociale parce que donner à chacun la possibilité de se réaliser, de saisir les opportunités qui se présentent à lui, c'est bien sûr dans une société démocratique comme la nôtre un devoir, un devoir public d'une certaine façon, d'assurer ces conditions de réalisation de soi et d'épanouissement des individus. Mais c'est aussi un grand sujet d'efficacité économique et on l'oublie trop souvent. L'investissement dans le capital humain, comme disent les économistes, c'est le gage d'une croissance potentielle plus élevée dans le futur. C'est le gage d'une montée en gamme générale de l'économie française. Et c'est vrai que quand on regarde l'histoire de notre pays, on vient de loin. Quand on regarde la structure de qualification de la population française à la fin des années 70, début des années 80, quand commencent les politiques de démocratisation scolaire, on a une population assez peu qualifiée, y compris par rapport à nos voisins. Donc voilà, on a commencé ce grand effort dans les années 80. Il faut le poursuivre avec ces deux idées en tête, l'efficacité économique et la justice sociale. Et vous allez nous guider aussi, Thierry Pêche, tout au long de cette émission. David Clouseau, bonjour à vous. Bonjour. Vous qui êtes délégué général d'Exopé. Alors on va parler formation beaucoup avec vous aussi dans l'économie sociale et solidaire. À quel titre participeriez-vous aussi à ces échanges, David ? J'y participerai en tant que représentant de secteur professionnel, puisque mon organisation agit dans quatre secteurs professionnels de l'économie sociale et solidaire. Le sport, l'animation, le tourisme social, l'habitat des jeunes. Et bien évidemment, quand on est partenaire social, la question de la formation professionnelle est tout à fait centrale. C'est un des rôles majeurs des branches professionnelles que s'intéressait à la question de la formation. D'accompagner les entreprises et d'accompagner les entreprises pour que les salariés puissent développer leurs compétences. D'ailleurs, à ce titre, je préside Uniformation qui est un opérateur de compétences et un des acteurs essentiels de l'écosystème de la formation professionnelle en France. J'essaierai d'avoir peut-être cette double casquette pour illustrer nos débats. Merci. Et puis on termine ce tour de table avec vous, Stéphane Sébastiani. Bonjour. Bonjour, Oni. Directeur des activités sociales en lien avec les territoires, en région. Vous allez pouvoir nous parler vraiment concrètement aussi de l'illustration de ces cadres, de ces méthodes de formation, de ces programmes. C'était pour tout cela important de participer à cette émission ? Oui, c'était très important parce que la question de la formation est un sujet qui intéresse beaucoup nos cotisants, même les retraités qui s'intéressent pour leurs petits-enfants à comment on peut les aider sur la question de la formation. et la direction des activités sociales est un observatoire à la fois des fragilités mais aussi des initiatives sociales sur les territoires. Et je pense que je pourrais vous amener quelques beaux témoignages de ce qu'on peut réaliser au sein du groupe AG2R La Mondiale. Oui, j'en suis certaine. Voilà le cadre posé les 10h06, une heure d'échange à suivre en direct sur la plateforme Radio France, sur LinkedIn. Soyez donc les bienvenus jusqu'à 11h. Avec ce sujet de la formation qui va nous guider dans différents âges de la vie ce matin, et une constante, c'est la nécessité, on va le voir, de se former pour rebondir, pour se reconvertir. Vous avez pris les choses toutes au début, c'est mieux comme ça, Jean-Daniel Lévy, dans cette étude, et vous avez regardé ce qui se passe justement avant d'entrer dans la vie active. Et on va voir avec vous et avec vos supports que les choses ont beaucoup évolué. Oui, les choses ont beaucoup évolué. Et il y a une phrase que certains d'entre nous, ou peut-être que nos parents ont entendue, qui était « passe ton bac d'abord ». Et en fait, quand on regarde à travers les différentes enquêtes, que ce n'est plus tout à fait vrai aujourd'hui, en fait, et qu'on va le voir s'afficher, quand on regarde par catégorie de population, les personnes qui déclarent soit suivre, soit avoir suivi au cours de leurs études, des études qui sont supérieures à Bac plus 2, sont notoires. On va commencer par les générations qui sont les générations les plus anciennes dans notre échantillon, les personnes qui sont âgées de 50 ans et plus. On avait 22% qui déclarent avoir suivi des études supérieures à Bac plus 2. Parmi ces personnes qui sont âgées de 50 ans et plus, il y a une courbe quasi parfaite qui amène à plus de 50% des jeunes aujourd'hui âgés de 18 à 24 ans, soit qui ont entamé des études qui les amènent à dépasser le niveau de Bac plus 2, soit pour lesquels ils envisagent de pouvoir poursuivre leurs études à Bac plus 2. Donc il y a indéniablement, plus uniquement, pas ton Bac d'abord, mais c'est peut-être pas ton Bac plus 2 d'abord aujourd'hui qui fait que ça traverse l'ensemble de la société française, en tout cas de manière assez manifeste. Ça c'est un point en termes de niveau diplôme. Le deuxième aspect qui est intéressant, c'est une mobilité qui est marquée de la part des générations et notamment de la part des jeunes générations. Quand on interroge les personnes qui sont âgées de 50 ans et plus, vous en avez un peu plus de 10% qui déclarent en fait qu'ils ont fait ou qu'ils ont suivi des études à l'étranger. Ce coefficient a quasiment été multiplié par 3 auprès des jeunes générations, notamment auprès des jeunes qui ont moins de 35 ans, dont vous voyez 30% disent « J'ai suivi une partie au moins de mes études à l'étranger » et ça aura un effet indéniable sur le regard qu'ils peuvent avoir à l'égard de la formation d'un côté, mais également à l'égard de leur vie professionnelle, voire même à l'égard de leur vie personnelle. Donc il y a cette forme d'ouverture au monde et de mobilité qui est très nette de la part des jeunes générations. Alors on pourrait se demander dans quelle mesure cet aspect-là ou cette formation est une formation qui est choisie ou subie. Et on va le voir s'afficher, il y a là aussi d'une manière globale auprès de l'ensemble de la population qu'on a pu être amené à interroger, la perception qu'on a globalement choisie de l'orientation. Mais ce niveau de choix est d'autant plus affirmé aujourd'hui de la part des jeunes générations par rapport à leurs parents ou à leurs grands-parents. 62% on le voit tout à gauche des personnes qui sont âgées de 50 ans et plus 10 qui n'ont plus de choisir. 72% aujourd'hui des personnes qui sont âgées de 18 à 24 ans. Donc on a des personnes jeunes qui sont plus diplômées que leurs parents, des personnes jeunes qui sont plus en situation de mobilité au niveau régional ou au niveau international, des jeunes qui déclarent plus que leurs parents, qu'ils ont pu choisir précisément leurs orientations. Mais également, le choix, ce n'est pas forcément la continuité. Et donc, on peut le voir que nous avons 23%, on va le voir sur le slide suivant, des générations les plus âgées qui déclarent qu'elles ont changé d'orientation au cours de leurs études. Cette orientation qui est amenée à pouvoir évoluer est encore plus nette de la part des personnes qui sont plus jeunes. Et vous le voyez, 40%. Donc on a une forme de cohérence globale auprès de l'ensemble de ces populations qui déclarent, dans une certaine mesure, qu'elles prennent en main clairement leur système de formation avec un niveau d'exigence et avec un temps qui est un temps plus long qui peut être passé. Dans ce contexte-là, est-ce que ça marche ou est-ce qu'on a le sentiment qu'on est mieux formé que la génération de ses parents ? On dit d'une manière générale que la société voit d'autant mieux qu'on a le sentiment que la génération suivante a des conditions de vie qui sont meilleures que celles par le passé. Là, on voit que ce n'est pas tout à fait le cas. On peut regarder ces données avec un double regard. D'une part, majoritairement, quelles que soient les générations interrogées, le sentiment qu'on a été mieux formé que ses parents et ça traverse l'ensemble des générations. Pour autant, un niveau d'appréciation, d'une amélioration qui est un peu moins nette de la part des générations les plus jeunes par rapport aux générations qui sont les générations les plus anciennes. Alors même qu'elles n'ont pas eu le choix, véritablement, elles ont eu moins de mobilité, elles ont moins évolué dans le cadre de leur formation professionnelle et puis également, elles ont eu un niveau de diplôme qui est un niveau de diplôme un peu moins élevé. Donc ce regard qui fait que, globalement, le regard est positif, mais en fait, on n'a pas le sentiment, un peu plus que par le passé, que ça a tendance à s'améliorer. Parler d'enseignement, c'est peut-être parler également de différents types d'enseignement. Et si on demande, en fait, un type de jugement qui peut être effectué, est-ce qu'on a le sentiment que l'enseignement remplit bien son rôle, qu'il s'agisse du primaire, du secondaire ou du supérieur ? On a, d'un point de vue global, des regards qui sont des regards assez partagés, avec, malgré tout, un regard qui est un regard plus fort concernant l'enseignement primaire, avec, on le sait, c'est le lieu où on a la capacité de pouvoir disposer des premières bases pour pouvoir, après, se développer dans la vie en tant que citoyen ou également en tant que personne présente dans la vie active. Tout ceci a forcément un coût. Et ce coût est peut-être le point noir global que l'on peut voir à l'égard de la formation. D'une manière globale, vous avez plus de 8 Français sur 10 qui déclarent, en fait, qu'ils ont le sentiment que les études coûtent plus cher aujourd'hui que par le passé. Premier constat, donc, qui est le premier point d'achoppement. Le deuxième aspect, qui vient d'ailleurs l'illustrer, c'est qu'on est amené à s'endetter. Et on est amené à s'endetter, pour une part, non négligeable de la population française, auprès, soit de ses parents, soit auprès de ses proches. Vous le voyez, 5% des personnes qui sont âgées de 50 ans et plus déclarent qu'ils ont été amenés à s'endetter auprès de leurs proches dans le cadre de leur formation. Ce chiffre croît à 26% auprès des personnes qui sont âgées de moins de 35 ans. 5 fois plus, il ne faut pas avoir, je pense, le culte de la majorité. Vous avez un jeune sur 4 qui déclare qu'il a été amené à s'endetter auprès de ses parents ou auprès de ses proches pendant ses études. C'est valable à ce niveau-là ? Et c'est valable quasiment au même niveau lorsqu'on pose la question non pas auprès des parents ou auprès des proches, mais également auprès des banques. 5% auprès des personnes qui sont âgées de 50 ans et plus et également un jeune sur 4 âgé de moins de 35 ans qui déclare l'avoir fait auprès des banques. Donc ça veut dire que cette génération va entrer dans le monde professionnel avec un endettement plus ou moins marqué, soit à l'égard de ses parents, de ses proches, soit évidemment auprès des banques. C'est un modèle qu'on connaissait très clairement aux Etats-Unis dont on ne pensait pas qu'il s'exporterait si facilement en France. Oui, alors peut-être pas exactement au même niveau. Vous êtes pas exactement au même niveau dans le même moment, en tout cas, qui s'installe et qui progresse. Ce qui est assez surprenant, c'est qu'on voit en fait l'importance qui est mise de la part des individus, des Français, de la part des parents, mais également des grands-parents dans l'éducation, dans le fait de pouvoir suivre des études. Et même si eux-mêmes ont eu une situation qui est une situation personnelle différente, si on le met dans la situation où ils apprendraient la naissance d'un petit enfant et qu'ils avaient la capacité à pouvoir épargner, quelle serait la destination de cette épargne ? Est-ce que ce serait une destination plaisir ? Est-ce que ce serait une destination confort ? Ou est-ce que ce serait une destination nécessité ? On le voit, c'est une destination nécessité qui est très marquée. 7% pour un grand voyage. C'est ce qu'on pourrait souhaiter le mieux pour ces petits-enfants. Ce n'est pas forcément ce qui ressort principalement. Deuxième aspect, l'apport personnel pour pouvoir acquérir un logement et qui peut être d'ailleurs lié avec le principe d'éducation et le lieu où on peut être amené à pouvoir suivre ces études. Et puis surtout, vous le voyez de manière très nette, 60% pratiquement qui déclarent pour faire des études de son choix. Donc on a cet ensemble qui est un ensemble terriblement cohérent où il y a indéniablement des jeunes qui sont appelés à faire des études qui sont des études qui durent plus longtemps, pour lesquels il peut avoir la maîtrise de manière de plus en plus nette, avec un soutien global de la part de l'environnement et de l'environnement familial, que ce soit les parents ou les grands-parents, mais avec cette pression qui est une pression financière qui fait qu'on ne souhaite pas forcément que ces enfants ou ces petits-enfants soient dans la difficulté et qu'avec le côté un peu exacerbé, les générations les plus âgées disent on veut pouvoir aider les plus jeunes avant qu'ils arrivent et qu'ils entrent dans la vie active. Merci Jean-Daniel Lévy pour ces premiers enseignements sur la formation initiale. Alors vous pouvez les retrouver de manière détaillée sur le site ag2rlamondial.fr au moment où on se parle. On ne va pas revenir sur l'essentiel de ce qu'a dévoilé et révélé Jean-Daniel, mais un certain nombre d'enseignements peuvent vous faire quand même réagir Thierry Pêche pour Terra Nova et après votre expérience. Peut-être cette idée même de la formule qui glisse et qui mute, passe ton bac d'abord, se transformant en passe ton master d'abord, ça ce n'est pas forcément une bonne nouvelle de votre point de vue ? Si, c'est une bonne nouvelle. C'est la suite d'une histoire qui est positive que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que la France a décidé d'investir vraiment dans la formation de ces jeunes depuis les années 80, tout le mouvement de démocratisation scolaire qui se poursuit jusqu'au milieu des années 90, qui conduit à cette réalité qu'a documentée Jean-Daniel Lévy, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une grande quantité de jeunes de 18 à 24 ans qui sont bacheliers et qui font quelques pas dans le supérieur ou au contraire un très long cycle dans le supérieur. Donc c'est la suite d'une histoire qui est positive. Par contre, il faut faire attention à une chose, c'est que si tout le monde intègre l'idée qu'on n'est rien si on n'a pas un master, il y a des perdants aussi sur ce chemin-là. Il y a des gens qui vont considérer que parce qu'ils auront fait une formation plus professionnalisante, parce qu'ils auront des compétences plus techniques, eh bien, ils auront raté leur vie d'une certaine façon. Il ne faut pas laisser s'installer l'idée qu'une vie réussie, c'est une vie où on se précipite jusqu'au master pour l'avoir et en dehors de ça, point de salut. Je crois qu'il y a beaucoup d'autres chemins possibles et il ne faut pas les oublier. On a une économie où, vous savez, parfois on manque de métiers qu'on considère comme des métiers du passé, mais on manque de soudeurs, on manque de chaudronniers dans certains secteurs, on manque d'artisans. Donc, on peut s'épanouir autrement qu'en ayant un master dans la vie. Mais c'est tout de même la suite d'une histoire positive, et je crois qu'il faut le dire. Oui, attention à ne pas focaliser, cela dit, sur ce type de résultat. Stéphane Sebastiani, ce qui va vous intéresser aussi tout au long de cette réflexion, c'est la recherche du sens, de la bonne orientation. On le disait, il y a quand même un certain nombre de jeunes aujourd'hui qui sont désorientés ou qu'on n'a pas bien orientés, en particulier les décrocheurs, d'ailleurs. Vous en suivez un certain nombre, Stéphane. Oui, c'est vrai que la question du sens est pas mal réinterrogée, notamment en période de pandémie. C'est vrai que beaucoup de personnes... On sort de 18 mois de réflexion. Voilà, c'est pas des questions sur la question du sens. Mais c'est vrai que moi, ma population, c'est surtout des personnes qui n'ont pas de master et qui n'ont pas forcément de formation qualifiante, parce qu'on a beaucoup dévalorisé les métiers manuels pendant un certain temps. Donc on a pas mal de jeunes qui sont allés jusqu'à des bacs pro, mais sans continuer, et qui se retrouvent aujourd'hui assez démunis par rapport à cette histoire du débouché de la formation. Ce que je retiens, surtout, ces publics qu'on accompagne, c'est la perte de confiance. Thierry vient d'en parler. C'est des personnes qui ont perdu confiance en eux, alors qu'elles ont des talents. Et aujourd'hui, tous les dispositifs qu'on met en place, avec des associations, on va en parler, c'est la recherche de talents, et on en retrouve pas mal pour l'entrepreneuriat, et c'est quand même intéressant aussi d'accompagner ces publics-là. Sur le socle de confiance, qui reste à rebâtir. David Clouseau, dans l'économie sociale et solidaire, que vous représentez un peu plus sur ce plateau, est-ce qu'on a des conclusions qui correspondent vraiment à l'enquête de Jean-Daniel ? Je crois que l'économie sociale et solidaire n'échappe pas aux grands mouvements de masterisation qui traversent la population. Évidemment, il y a de plus en plus de masters, ce qui est assez récent. Et d'ailleurs, ça se voit dans les universités. Depuis une dizaine d'années, peut-être un petit peu plus, on éclot de ci, de là, des masters de l'ESS pour gérer des structures de l'ESS, etc. qui témoignent sans doute du besoin du secteur qui est le nôtre, de l'économie sociale et solidaire aussi, d'un besoin de qualification un peu supérieur, parce que les enjeux de l'économie sociale et solidaire, l'économie sociale, c'est un vrai acteur économique. Et donc, les enjeux sont les enjeux de l'économie classique. On a besoin de personnes qui soient effectivement mieux formées, mieux armées pour capter les enjeux futurs. Non, pour autant, il y a aussi tout un panel d'emplois qui n'est peut-être pas masterisable, entre guillemets. Et ça, c'est un vrai sujet, par rapport à ce que dit Stéphane. C'est-à-dire qu'il y a le risque quand même de... Et qui le fait se retrouve un peu stigmatisé. Oui, c'est ça. Le fait, en réalité, qu'on cible toujours le master et que sur le CV, on va regarder le master tout de suite, ça disqualifie une partie de la population des jeunes qui peut-être n'est pas rentré dans ce type d'études-là et qui viennent après. Donc ça, en tant que partenaire social, là, pour le coup, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire comment on fait, d'une part, pour attirer vers les métiers qui sont moins qualifiés. Il y en a. Il y en a pas mal. Et comment ceux qui ont moins d'appétence pour la formation, on les accompagne pour aller dans des qualifications qui ne sont pas au niveau master. Mais il n'y a pas toujours besoin d'un master. Oui, mais c'est d'où la nécessité de revaloriser les formations. Justement, là, on va en parler beaucoup tout au long de cette heure. Mais c'est vraiment une passerelle, quoi. Oui, il y a un point saillant dans l'enquête qu'a présenté Jean-Daniel Lévy qui est le coût des études et le fait que de plus en plus de familles s'endettent, voire d'étudiants s'endettent pour leurs études. Je pense qu'il faut vraiment, c'est le moment de re-réfléchir à des dispositifs de dotation en capital, au mécanisme de prêt à remboursement contingent. Vous savez que pratiquent les Australiens, qu'ont pratiqué les Britanniques. C'est-à-dire que vous dites à un étudiant, bon, on te paye tes études, mais lorsque tu auras un emploi correspondant à la formation que tu as, eh bien, tu verseras une partie de ta rémunération pour payer les études des suivants. D'accord. Ces mécanismes-là. Mais je pense qu'il faut vraiment réfléchir à ça. Sinon, va se développer dans la population un fort sentiment d'injustice entre ceux qui ont une famille, qui ont du capital dans le berceau, si vous voulez, et puis ceux qui n'en ont pas et qui seront plus en difficulté. Alors, on a parlé des formations ou pas stigmatisantes, du coup, des études. La mobilité vous interpelle aussi, Claire Silva, la mobilité à l'international notamment. Oui, la mobilité à l'international, mais la mobilité aussi d'une façon plus générale. Ce que je trouve assez intéressant à travers les éléments statistiques que nous partageait Jean-Daniel, c'est le fait que finalement, ces jeunes générations qui arrivent, elles développent une appétence plus naturelle ou en tout cas une capacité plus naturelle à se tourner vers la mobilité ou potentiellement à vivre des bifurcations. Et d'ailleurs, des bifurcations qui peuvent être d'avoir fait des études supérieures académiques poussées, puis tout d'un coup, la question du sens se pose et je décide de devenir jardinier ou chaudronnier. On entend aussi. Donc, ce qui est intéressant, et je dirais avec la casquette de DRH qui est la mienne aussi, c'est de voir qu'on va être sur des populations qui vont être beaucoup plus actrices de leur parcours professionnel et qui ne vont pas hésiter à bouger. Ça, c'est une très, très bonne nouvelle parce qu'être dans cette dynamique de mouvement, développer cette capacité d'adaptation, c'est sécuriser son emploi dans la durée. En fait, on a toujours, enfin, on pense potentiellement qu'on est sécurisé quand on ne bouge pas, quand on a trouvé un métier, un job, un bon groupe, un bon employeur. Et donc là, je trace ma route dans le même métier et je suis sécurisé. Or, en fait, c'est une illusion. La meilleure façon de sécuriser son employabilité dans la durée, c'est justement d'être mobile, ce qui ne veut pas dire changer d'employeur à tout bout de champ, mais ne serait-ce que potentiellement changer de compétence, pourquoi pas changer de métier. Et quand on s'habitue à développer cette capacité d'adaptation, en fait, ça développe quoi ? Ça développe, on en parlait tout à l'heure, la confiance en soi. Ça permet d'avoir moins peur face au changement parce que ça permet de se démontrer à soi-même qu'on est en capacité de réussir. Et donc ça, c'est extrêmement important. Modulo, évidemment, ce que rappelait Thierry à l'instant, c'est la question du financement. Bien sûr. Donc là, on a un vrai sujet parce que pouvoir faire des bifurcations, c'est une question aussi de financer. Je reprends et je reprendrai régulièrement, si vous voulez bien, jusqu'à 11h aussi, un peu ce slogan, la mobilité, c'est la sécurité. Vous êtes d'accord avec ça, Stéphane, de ce que vous voyez aussi naître sur le terrain ? Oui, mais ça m'a fait penser à Edgar Morin, grand philosophe, qui va péter ses 100 ans. 100 ans, c'est vrai. J'ai retrouvé un ouvrage qu'il avait écrit il y a quelques années sur les enseignements pour les générations futures. Il disait qu'il faut enseigner l'incertitude. Et l'incertitude, on est un peu là-dedans en ce moment. Et pour lui, la stratégie de l'enseignement de l'incertitude, c'était notamment d'avoir des stratégies. Parce que les stratégies, on peut les modifier à souhait. Et notamment, travailler sa question de mobilité. Et quand j'entends Claire qui parle de la mobilité, de ces jeunes qui n'ont pas peur aujourd'hui d'être mobiles géographiquement, je trouve que c'est assez encourageant. Merci. Merci de la supervision de l'esprit Edgar Morin qui va planer aussi sur cet échange. On va en venir au deuxième âge de la vie. Et vous allez l'entendre avec Jean-Daniel. Des carrières beaucoup plus mobiles là encore. Mais une formation qui peine à suivre. Il est 10h24. Et Jean-Daniel, avec ce titre générique qu'on a choisi pour cette heure d'échange se former tout au long de la vie. Là, on va voir vraiment que ça prend tout son sens. Et on va aller dans le détail aussi. Pour quel français c'est une réalité ? On va montrer les lacunes du système. Et vous allez tous réagir le dessus. En tout cas, il y a un fait très clair Jean-Daniel. C'est que l'allongement des âges de la vie rend la carrière professionnelle beaucoup plus changeante. Ça, c'est très clair. Absolument. On le voit déjà auprès des jeunes générations. C'est ce qu'on indiquait. C'est-à-dire que, un, ils ont plus fait le choix de leur formation. Et puis deux, ils ont été également plus en capacité de pouvoir évoluer au sein même de leur parcours de formation. Ça ne s'arrête pas qu'au moment de la formation. Et d'ailleurs, quand on interroge les actifs, on a les deux tiers d'entre eux qui envisagent de pouvoir vivre une mobilité professionnelle à l'avenir. Et c'est vrai pour l'ensemble de la population active. C'est manifeste de la part des personnes qui sont âgées de moins de 35 ans. Donc c'est-à-dire que l'idée de se dire je suis relativement jeune, j'entre sur le marché du travail et donc je vais avoir une linearité complète, que ce soit en termes d'employeur, que ce soit en termes de métier, voire même que ce soit en termes de secteur d'activité, ne fait plus sens aujourd'hui pour les jeunes générations, pas plus que pour l'ensemble de la population française, mais de manière encore plus manifeste auprès des jeunes générations. Dans ce contexte-là, la formation est considérée comme étant un aspect absolument essentiel pour pouvoir s'adapter et même pour avoir la maîtrise de son avenir. Et pour autant, pour autant, on a uniquement aujourd'hui un salarié sur deux qui déclare qu'il a déjà suivi une formation dans le cadre de son entreprise et on a la même proportion qui pense qu'il va y accéder dans le futur. Ce qui est intéressant à travers ce chiffre-là, c'est que peut-être que parmi les personnes qui déclarent qu'elles n'ont pas eu de formation, celles-ci en ont objectivement eu. Soit elles ne s'en souviennent pas parce que cela date, soit elles ne mettent pas le qualificatif formation sur ce qui leur a été proposé. Parce que cela n'entre pas pleinement en cohérence avec leur activité professionnelle ou cela ne leur permet pas forcément de se projeter vers l'avenir en se disant, grâce à ce nouveau bagage, entre guillemets, j'aurai la capacité de pouvoir évoluer et avoir un peu plus de maîtrise à l'égard de mon avenir. Donc je pense que cette donnée-là est une donnée qui est une donnée essentielle pour comprendre aujourd'hui le regard des salariés à l'égard de la manière où ils peuvent identifier la formation. Exemple d'un stage en anglais, d'une formation par exemple qui ne change pas le cours de votre vie, qui vous est proposée, que vous acceptez, mais qui va rester là. Oui, c'est ça, et qui n'est pas forcément perçue comme étant une formation complète. En tout cas, ce n'est pas ce terme-là qui est indiqué. Est-ce que cela veut dire qu'il y a un refus de la formation de la part des salariés ? La réponse est non. Et on voit qu'il y a une prise en charge de la part des individus, on va le voir sur la slide suivante, où on a à peu près la même proportion de salariés qui déclarent qu'ils organisent eux-mêmes leur formation. Donc, ça veut dire qu'ils vont aller chercher avec leurs moyens et notamment sur Internet des modalités pour pouvoir mieux maîtriser leur outil de travail, mieux maîtriser leur devenir social ou mieux maîtriser l'environnement au sein duquel professionnellement ils peuvent être amenés à évoluer. Donc, ce n'est pas ces Français réfractaires qu'on décrit parfois qui veulent absolument rester sur leur position et qui disent « c'est très bien, la formation initiale me convient » mais que globalement, il n'y a pas le sentiment qu'il y a une formation véritablement qui a été faite. Et puis, le dernier point, malgré tout, un brouillard qui traverse une part importante de la population française et quand on focalise sur les salariés, on en a 6 sur 10 qui déclarent qu'ils n'ont pas de vision claire de leur plan de formation personnelle à l'avenir. Donc, on a cette vision qui est une vision contrastée, une vision en fait où on décrit parfois les Français, les salariés comme étant uniquement en attente d'impulsion de la part de l'extérieur et on voit que ce n'est pas tout à fait le cas et en tout cas que la moitié d'entre eux dit « bon ben voilà, peut-être que je n'ai pas eu tout à fait les formations que je pouvais attendre, je me suis pris en main et j'ai cherché des modalités même si je deviens acteur, je deviens maître, même si je n'ai pas forcément une vision extrêmement claire de ce qu'il faudrait faire ou de ce que pourrait être mon plan de formation personnelle. Très bien, c'est très clair Jean-Daniel Lévy. Alors, n'hésitez pas les uns et les autres à réagir. Thierry Pêche, peut-être d'abord questionner ce désir de formation qui est manifestement un peu contrasté. On a des envies et ce qu'on nous propose ne correspond pas. On va le chercher. Qu'est-ce que ça interroge chez vous tout ça ? Je crois qu'il y a tout en haut de la distribution et heureusement, il y a du monde, des gens qui ont appris à apprendre, qui sont prêts à se former parce qu'ils en sont déjà formés. Et nous qui sommes ici, qui avons fait des études, nous avons le sentiment et c'est ça la réussite de la formation que nous pourrions tout apprendre d'une certaine façon. Et puis tout en bas de la distribution, il y a des gens qui ne sont pas sortis qualifiés du système de formation initiale, qui ont beaucoup d'insécurité face aux apprentissages, qui n'ont pas la confiance d'une certaine façon. Ils existent aussi. Alors, les cas les plus difficiles, ce qu'on appelle les NITS, ceux qui ne sont ni en emploi ni en formation, qui sont dans la plus grande difficulté. Et il y en a quand même des dizaines de milliers tous les ans. Or, c'est là qu'est le premier problème, si vous voulez. C'est là qu'est l'urgence de formation. Et je crois que pour ces publics-là, on ne peut pas aller à leur rencontre en disant la mobilité, c'est la sécurité, parce que la mobilité, pour eux, c'est le risque. C'est compliqué de bouger. Et donc, ça ne suffit pas de leur dire ça. Ça, c'est même perçu parfois dans ces populations-là comme un truc un peu condescendant de gens qui ont des diplômes, qui la ramènent, d'une certaine façon. Il faut entendre la demande de protection et y mettre de la formation. Et c'est là qu'on n'est pas bon, d'une certaine façon. C'est là qu'il faut qu'on soit innovant. Nous, c'est sur ce genre de sujet qu'on travaille. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas aussi tout ce qu'a montré Jean-Daniel à l'instant, c'est-à-dire beaucoup de Français qui ont compris le message qui maintenant est quand même, qui leur est adressé depuis des années. Il faut savoir que la France a été un des pays les plus précoces dans la mise en place de dispositifs de formation. La première loi formation professionnelle, c'est le début des années 70. Donc, c'était il y a 50 ans. Donc, ça y est, il y a beaucoup de Français qui ont compris ça, qui en plus ont un bagage de formation initiale qui leur permet d'avoir cette confiance qui est nécessaire. Mais, il y a à côté, et c'est un enjeu de justice et un enjeu de performance économique, des gens qui n'ont pas cette confiance et à qui il faut la donner d'une certaine façon. Et comment on fait, comment vous travaillez David Clouseau là-dessus, notamment sur l'accès à la formation, aller conquérir aussi ces terrains-là avec ces hommes et ces femmes qui sont parfois si éloignés de cet essentiel ? Il faut que les, la première chose, c'est faire connaître les métiers, c'est aussi faire connaître les métiers, travailler sur l'accès aux qualifications parce qu'il y a la préqualification quelque part, ce que vient de dire Thierry Pache est extrêmement intéressant, c'est-à-dire qu'il faut quelqu'un qui n'a pas d'appétence à la formation, c'est extrêmement complexe de l'y conduire. Ce n'est pas simple. Il y a aussi des parcours, des parcours d'échecs parfois et qui font peur ensuite pour reprendre des parcours de formation. Il y a plein de solutions, je pense. Une des solutions qui est en vogue et qui va se développer et qui à mon avis est extrêmement intéressante, c'est l'alternance. L'alternance a plein de mérites. D'abord parce que l'alternance est ouverte à tout type de métier, à tout type de niveau et de qualification. Donc ça, c'est intéressant et on peut accompagner les plus jeunes voire les plus âgés aussi dans les stratégies de reconversion dans des métiers avec des aspects extrêmement concrets. L'alternance a un autre mérite. C'est un dispositif de formation qui est relativement bien financé qui permet aussi de résoudre en partie la question des coûts de la formation. Et après, il y a une question de sensibilisation évidemment des personnes et puis aussi sensibilisation des entreprises à la question de l'ouverture, de l'accompagnement de leurs salariés ou de l'accueil. Il y a encore un grand chemin à faire dans les entreprises justement sur cette... Oui, je pense qu'il y a un chemin important à faire dans nos entreprises. par exemple, on constate qu'on a plutôt des forts taux de départ en formation dans les branches. On est autour de 60-66% dans la branche de l'animation par exemple, 66% des salariés qui partent en formation chaque année, ce qui est extrêmement important et 35% d'entreprises qui font partir leurs salariés. Après, on constate deux choses. La première chose, c'est que c'est plutôt les grandes structures qui font partir les salariés. Pour quelles raisons ? Parce qu'elles sont staffées. Il y a des services RH qui sont capables de penser le plan de développement de compétences de l'entreprise. Donc, quelque part aussi, le plan de développement des compétences des salariés avec eux. Et puis ensuite, dans les petites structures, c'est moins le cas. Elles sont moins armées. Elles ont moins cette conscience de cette nécessité de développer des compétences. Donc, pour le coup, c'est le rôle des branches de leur permettre de mettre leurs doigts sur ce besoin de développement de compétences parce qu'on a fait du travail prospectif, parce qu'on a été analyser et savoir quel était le développement de l'activité, les nouveaux besoins, etc., dans l'avenir. On va revenir de toute façon dans quelques instants sur le rôle des branches. David Clouseau avec vous-même, d'ailleurs. Je rebondis sur ce que disait David, Claire Silva, et qui peut vous interroger. Apprendre à mieux connaître les métiers, ça, ça dépend aussi du message de l'entreprise. Il faut porter cette parole. Oui, oui. Alors, je pense qu'apprendre à mieux connaître les métiers, c'est d'abord, j'ai presque envie de dire, une responsabilité individuelle modulo. Et je rejoins ce que dit Thierry tout à l'heure. Toutes les populations, là encore, on a une forme d'inégalité. Tout le monde n'a pas accès ou en tout cas n'a pas cette capacité, cette spontanéité à y aller. Mais il y a d'abord une responsabilité individuelle d'être en effet acteur de son parcours professionnel. Et c'est extrêmement important, quel que soit son statut d'ailleurs, salarié, travailleur non salarié, dans une branche ou peu importe, d'avoir cette espèce de curiosité, d'intérêt sur la façon dont mon métier peut être amené à évoluer dans les années qui viennent. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est presque une bonne hygiène de vie, presque prendre soin de soi-même, de prendre rendez-vous avec soi-même de temps en temps, chaque année, pour se poser la question de savoir, tiens, mon métier, comment il évolue ? Quelles sont les compétences vers lesquelles je commence à glisser, sur lesquelles il faut que je fasse une formation ? Et ça amène d'ailleurs à se poser d'autres questions qui sont les questions de l'envie, les questions du plaisir. Est-ce que finalement ce métier tel qu'il est en train d'évoluer, j'ai encore envie de l'exercer ? Je vais rester dans le même plaisir de l'exercer ? Ce qui peut amener à s'orienter différemment. Et là, les entreprises ont un rôle. C'est-à-dire qu'au-delà de la responsabilité individuelle de s'intéresser à l'évolution de son propre métier, on doit donner des clés de lecture. Je suis assez d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait de donner de la matière pour comprendre les tendances. Sur la prospective et des métiers. La prospective. Ça veut dire qu'il y a des référents aussi dans l'entreprise. Exactement, des référents, des observatoires des métiers. C'est-à-dire que c'est important de donner des outils qui vont permettre d'appréhender les tendances d'évolution prévisionnelle des métiers. On n'est pas Madame Irma, on n'a pas de boule de cristal. Donc on ne peut pas dire de façon détaillée que ça va évoluer de telle façon. En revanche, on peut partager des grandes tendances qui permettent de projeter les choses. C'est le rôle des entreprises pour construire leur plan de développement des compétences à travers la mise en place d'observatoires des métiers et en articulation avec les branches. Parce que là, ce qui est clé aussi et on en revient toujours au même sujet, c'est la question du financement et du reste à charge. Donc quand on est dans un grand groupe, effectivement, moi je le vis, on propose beaucoup de choses à nos collaborateurs. On a beaucoup de moyens du financement, des actions, des mises en situation. On n'est pas du tout dans la même situation pour une PME et pire encore, une TPE. Et c'est là que l'articulation entre les entreprises et les branches est clé. Et le reste à charge. Ça, vous le voyez d'ailleurs très clairement sur le terrain, Stéphane Ébourgeon est clair, sur ses freins à la formation. Tout à fait. Alors moi, je vois plutôt sur le terrain les gens qui ne sont plus dans l'entreprise et qui nous questionnent, nos cotisants, qui étaient des anciens salariés, qui nous disent comment vous pouvez nous aider aujourd'hui pour financer cette formation que l'on veut faire. Alors il faut savoir que les recours sont très peu nombreux. Il y a les conseils régionaux qui aident à la formation sur les territoires et souvent ils aident sur les métiers en tension. On a beaucoup aidé à un moment donné des personnes à devenir infirmées ou infirmières. On manquait de ce métier sur les territoires. Donc les conseils régionaux investissaient pas mal. Et il y a Pôle emploi, mais Pôle emploi ne peut pas tout faire. Donc AG2R a beaucoup travaillé sur ces questions-là du retour à l'emploi et de la formation. Et on a investi sur un projet qu'on a démarré dans les territoires en Rhône-Alpes-Auvergne. C'était avec le Conservatoire National des Arts et Métiers. Et on s'est dit on va financer de la formation pour nos ressortissants qui sont demandeurs d'emploi. On a essaimé ce projet aujourd'hui sur toute la France. En fin de compte, toutes les antennes CNAM proposent aux demandeurs d'emploi ex-AG2R La Mondiale des financements d'unités d'enseignement. D'accord. Et les retours sont très très positifs parce que le CNAM est un observatoire des métiers au niveau national. Donc je peux déjà vous donner quelques chiffres. On a 60% de femmes dans ces formations. On a 50% de chômeurs de longue durée. Chômeurs de longue durée, ils ont passé au moins un an à la maison. Et on a au bout de quelques années 70% de retours à l'emploi de ces personnes grâce à la formation aux unités d'enseignement. Retour durable à l'emploi ? Retour durable et surtout ce qu'ils nous disent. C'est ça qui est le plus important. On en a parlé tout à l'heure. Vous m'avez redonné confiance. Oui. Toujours les clés. Thierry, peut-être une petite lecture sur ce partenariat qui est SEM justement parce que là, il y a beaucoup de choses qui sont faites en France. Il faut les homogénéiser. Ce qui a été dit à la fin est la clé. C'est-à-dire que la formation a réussi quand elle a redonné confiance et quand elle a bien sûr reconduit à un emploi naturellement. Mais quand elle a mis les gens en situation d'avoir la maîtrise de leur destin. Mais il y a un point qu'on a peu commenté dans les chiffres. Je voudrais juste prendre un instant dans les chiffres qu'a présenté Jean-Daniel. C'est la masse des gens qui se forment eux-mêmes. Moi, comme chef d'entreprise, je l'ai vu dans une PME justement où l'entreprise soit ne prend pas assez d'initiatives, soit les gens n'ont pas le temps tout simplement d'aller se former parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup de boulot à réaliser. Eh bien, ils se forment sur les tutos, sur Internet, ils se forment avec leur paire d'autres entreprises. Il faut bien voir que tout ça est une... Comment dire ? Ça bouillonne tous les jours dans beaucoup d'entreprises. Et Internet est en train de donner des supports de formation professionnelle inapparente mais quotidienne auxquelles il faut donner leur place. Eh bien, vous nous offrez la transition parfaite pour entrer dans notre quatrième séquence, l'aspiration à sortir du salariat et ces enjeux propres de formation qu'on cultive aussi en soi-même tout au long de la vie. On a parlé de ces salariés un sur deux qui ont suivi une formation dans le cadre de l'entreprise mais il y a tous les autres, les travailleurs non salariés, les indépendants, les professions libérales, les artisans, les commerçants. On y vient à 10h40. Merci d'être avec nous en direct jusqu'à 11h et Jean-Daniel là encore avec cette étude auprès de 7000 Français. Vous arrivez avec ces révélations. On vous écoute. Et puis révélations auprès des moins de 35 ans. Quand on regarde d'un point de vue général, Thierry en parlait à l'instant, c'est le rapport au salariat, le rapport à une forme de regard sur un parcours qui peut être indépendant à caractère personnel. On a un quart à peu près de la population des moins de 35 ans qui n'a jamais été salarié. Et quand on interroge également cette population de moins de 35 ans, on en a la moitié d'entre eux qui ne se projettent pas à l'avenir vers le salariat. Donc ce qui apparaissait comme étant un modèle qui était un modèle par lequel les générations antérieures avaient été construites ne traverse pas aujourd'hui les jeunes générations et le côté de pouvoir être indépendant dans tous les sens du terme dans le cadre de sa vie professionnelle constitue le 7 sûr pour la moitié des jeunes générations. Vous avez rélevé cette enquête après un an et demi de pandémie. On est. Où la réflexion aussi a beaucoup fait progresser j'imagine. Absolument mais qui s'inscrit dans une tendance qui est une tendance lourde et où la pandémie n'a pas été une rupture absolue par rapport aux enquêtes qu'on pouvait amener à réaliser par le passé. On en parlait tout à l'heure également concernant la vie active et la période de formation que l'on peut avoir par ses propres moyens. Dans le détail, ça touche et la moitié des personnes qui sont aujourd'hui salariées dans le privé et plus de 6 personnes sur 10 qui sont indépendantes. Donc on est également dans des registres où on n'a pas toujours en fait le sentiment d'avoir des supports ou un appui extérieur ou une impulsion extérieure qui permet soit quand on est dans une structure qui est une structure cohérente qui est une structure de salariat soit quand on est dans une structure d'indépendance telle que peuvent être les personnes qu'on a été amenées à interroger. Est-ce que ça veut dire qu'on voit clairement ce qu'il faut faire comment il faut faire la réponse est non. Et on va le voir s'afficher ici on a 38% des salariés du privé et 47% des indépendants qui ont dans un même élan identifié les compétences à acquérir et qu'ils savent comment faire pour pouvoir les acquérir. Alors assez logiquement de la part des indépendants le niveau en fait est un niveau qui est plus élevé parce qu'en fait ils ont quasiment tous les bouts de la chaîne entre leurs propres mains mais malgré tout on a toujours besoin d'avoir un conseil un apport extérieur ou un élément de compréhension de ce que peuvent être les enjeux. On va finir sur un dernier aspect notamment sur les indépendants et sur savoir sur qui compter. On a parlé de différents acteurs et on n'a pas encore parlé en fait des branches professionnelles et ces branches professionnelles constituent auprès de ceux qui exercent une activité de profession libérale un appui et plus de 60% d'entre eux déclarent en fait qu'ils ont déjà eu recours à une formation via des branches professionnelles. Donc on a cette palette qui existe aujourd'hui de la part de français qui sont salariés qui sont indépendants qui sont profession libérale qui vont pas toujours savoir précisément et je rebondis en fait sur le propos de Claire tout à l'heure à savoir arriver un peu à débroussailler pour pouvoir aider les uns et les autres à anticiper ce que peuvent être les métiers de demain les compétences qui peuvent être attendues indéniablement et à cette attente et avec des français qui dans un mélange quel que soit quasiment leur statut pour au moins la majorité d'entre eux cherchent à se débrouiller pour pouvoir se former et se dire qu'il y a besoin de devoir évoluer. Oui, rôle majeur des branches professionnelles merci Jean-Daniel pour réagir directement David Clouseau on a commencé un petit peu à l'évoquer pour accompagner leur secteur en formation elles seront centrales ces branches aujourd'hui et demain. Oui, je pense que les branches ont au moins trois rôles à jouer plutôt assez importants d'abord résoudre la question du financement de la formation ils ne l'ont pas tout à fait en main puisque maintenant on est dans un système un peu complexe où c'est l'État qui est pilote mais malgré tout les branches doivent réfléchir à la mutualisation qui va porter le plus de fruits pour l'ensemble des salariés d'un secteur professionnel notamment quand il y a beaucoup de petites entreprises ou des professions libérales comme ça vient d'être cité ça veut dire qu'il faut réfléchir à la question de l'optimisation de ces fonds et réinventer aussi probablement la manière de former avoir des modélités pédagogiques un peu innovantes qui vont résoudre aussi des problématiques de mobilité je parle de mobilité géographique pour le coup c'est assez important avec la formation à distance et la crise nous l'a un peu appris et puis avoir des parcours qui soient beaucoup plus ajustés en termes de formation avec des blocs de compétences d'identifier certification qui seront importantes second rôle des branches c'est probablement de développer le conseil en évolution professionnelle il existe déjà il est un peu décentré des branches à l'heure actuelle on le regrette mais bon c'est un choix de la dernière réforme de la formation professionnelle et d'avoir un conseil en évolution professionnelle qui permet d'accompagner les salariés et qui permet aussi par ce biais là d'avoir une réflexion sur l'accompagnement des entreprises notamment des plus petites pour avoir une forme d'accompagnement RH parce que c'est pas naturel non plus de développer les plans de développement de compétences et de penser la formation pour les salariés donc les branches ont ça à faire en communiquant tous les travaux prospectifs qu'ils auront pu faire en disant voilà vers où on va et voilà de quelle manière éventuellement on y va voilà quelles sont les grandes tendances et les grands enjeux de vos secteurs professionnels à l'avenir je crois que au moins sur ces trois points là le rôle des branches est tout à fait essentiel le financement le conseil des salariés et des entreprises et puis la dynamique la dynamique prospective au sein des observatoires comme Claire le disait tout à l'heure et puis elles ont ce rôle on en parlait l'attractivité des métiers vous voulez réagir Thierry Pêche à ce qui vient d'être dit le rôle des branches ou en tout cas ensuite trouver d'autres acteurs justement pour pousser ces formations sur l'accompagnement ce qui est sûr c'est qu'il faut il faut développer un accompagnement lucide au plus près des gens et la lucidité ça suppose quand même d'avoir une vision un peu panoramique des problèmes des évolutions de l'évolution des secteurs économiques et ça je pense que pour le coup ça peut être la valeur ajoutée des branches professionnelles de donner cette lecture et puis vous votre positionnement c'est d'aller regarder aussi un peu ce qui se fait à l'étranger pour pouvoir s'il le faut apporter des méthodes intéressantes oui oui bien sûr je pense mais ça serait un sujet un petit peu différent mais je pense qu'au moment où les gens arrivent sur le marché du travail les jeunes en France très souvent il y a les études et puis le travail il n'y a pas assez d'hybridation il n'y a pas assez de friction on en a installé bien sûr on a demandé à des tas de jeunes de faire des stages l'apprentissage l'alternance a permis ça mais je pense que ce qui se passe au Danemark que j'avais un peu observé c'est très rare qu'un actif danois n'ait pas passé 2-3 ans à faire des allers-retours entre études et travail à ce moment où il entre sur le marché du travail et c'est très important pour se trouver du point de vue des individus tant que vous n'avez pas goûté à la vraie vie du travail vous ne savez pas ce que c'est vous pouvez penser qu'un truc va vous plaire et en réalité ça vous déçoit je me souviens j'ai dirigé une maison d'édition si je peux donner un exemple je me souviens d'une personne graphes pour l'édition c'est un métier qui était en train de mourir parce qu'avec internet on n'avait plus besoin de ça et cette personne m'a dit je ne sers plus à rien je l'ai retrouvée par hasard elle vendait des fromages dans une crèmerie elle était très heureuse et j'ai vu ce qui s'est passé elle n'avait pas fait assez ses allers-retours elle ne savait pas ce qui lui plaisait en fait la relation commerciale lui plaisait beaucoup à cette personne je donne cet exemple parce qu'il est saisissant mais je crois qu'il faut donner aux individus les meilleures chances de se trouver eux-mêmes de savoir ce qui leur plaît ce qui ne leur plaît pas et ça tant qu'on n'a pas goûté on ne sait pas faire donc il faut du conseil et des expériences c'est ça et on voit que c'est un peu plus manifeste chez les travailleurs non salariés chez les indépendants chez les libéraux justement cette cette volonté d'aller voir un peu voir ailleurs d'être un peu plus mobile clair ça vous l'observez chez vos cotisants c'est vrai que finalement le salariat apporte certains éléments de confort on va dire d'accompagnement je ne dirais pas dire jusqu'à d'être porté assisté mais ça amène moins spontanément à vouloir être proactif un travailleur non salarié un indépendant il est son propre patron donc il fait tout et il est même presque son propre DRH donc lui il a le cap il a la vision très probablement il s'est trouvé justement en se disant mais moi j'ai envie de faire ça et donc il a le cap la vision de ce vers quoi il veut aller il va avoir spontanément il va peut-être aller ou en tout cas tester des actions de formation pour voir celles qui vont contribuer le plus en fait à accompagner le développement de son activité de la façon dont il peut se développer et rayonner donc je pense que c'est peut-être plus spontané plus naturel chez un travailleur indépendant et puis ce sont des personnes aussi attention elles ne sont pas complètement travailleurs non salariés ne veut pas dire être isolés ce sont des personnes qui exercent dans le cadre d'organisations professionnelles ça peut être aussi les branches professionnelles exactement donc ce sont des réseaux et ce sont des personnes qui peut-être justement développent plus facilement ce côté de réseautage de partage des bonnes pratiques de partage d'identification des bonnes formations à suivre etc donc c'est un état d'esprit différent on va dire les travailleurs non salariés non salariés et comment on se positionne pour faire monter cet état d'esprit justement en mouvement Sébastiani quand on regarde ce chiffre 62% des indépendants ont eu recours à une formation par leurs propres moyens vous les voyez aussi évidemment ces populations comment vous allez à la rencontre avec vos différents programmes vous avez parlé du CNAM tout à l'heure il y en a beaucoup d'autres oui il y en a un notamment qui marche très très fort c'est un programme autour des femmes des quartiers prioritaires de la ville qui veulent se former au métier de la cuisine et on a monté alors pas que nous c'est une association que l'on soutient à Marseille qui est partie de Marseille et aujourd'hui il y a 12 antennes je vais vous en parler ça s'appelle des étoiles et des femmes c'est des femmes qui veulent se former à la cuisine et il y a tout un environnement qui va permettre la réussite de ce projet parce qu'on a des chefs étoilés qui se sont engagés qui vont les prendre dans leur cuisine donc qui vont les prendre en stage on a les écoles hôtelières et on lève tous les frais à l'emploi et à la formation on en a pas assez parlé il y a les frais à la mobilité ça coûte cher d'aller se former pour des gens qui sont issus des quartiers les frais de garde aussi pour les femmes il faut faire garder les enfants et notamment la remise à niveau scolaire parce que passer un CAP cuisine quand vous avez été déscolarisé très jeune c'est compliqué mais tout ce programme là permet aujourd'hui notamment d'avoir 98% des réussites au CAP et on a 80% de retour à l'emploi de ces femmes une fois qu'elles sont qualifiées donc est-ce que la formation permet le retour à l'emploi là on a quand même une réponse assez évidente sur le sujet oui c'est magnifique ça revient un petit peu à l'hybridation dont vous parliez Thierry Pachter il faut organiser ce développement cet SMH des formations donc est-ce qu'il faut que ça soit de manière un peu spontanée ou est-ce qu'il faut l'organiser c'est-à-dire un peu plus académique il faut le rendre possible et probable quand elle est nécessaire c'est pas juste un point quand on dit les indépendants il y a deux mondes très différents dans les indépendants il y a les indépendants libéraux bardés de diplômes les consultants eux ça va en effet ils sont très indépendants très autonomes et tout va bien pour eux et puis il y a les indépendants Uber Eats il y a les livreurs de pizzas et eux on ne peut pas dire que tout va bien pour eux bon eux souvent ils sont jeunes dans ce cadre là il n'y a pas de salaire minimum il n'y a pas d'horaire de travail l'outil de travail vous vous démerdez pardon l'expression pour l'entretenir vous même et vous êtes dans un rapport de subordination économique réelle à une entreprise qui va vous dire oui certes il y a subordination économique mais il n'y a pas subordination juridique donc je n'ai aucune responsabilité sur vous donc là on a un petit problème parce que ça quand même ça se développe c'est l'ubérisation la requalification totale en salariat c'est très compliqué il y a des pays qui essayent mais ça revient à tuer ce type d'activité alors les jeunes les demandent donc je crois qu'il faut quand même construire des droits autour de ces situations pour donner à ces jeunes la chance de s'épanouir un peu éventuellement de changer de voie de faire autre chose ça veut dire quoi ? ça veut dire professionnaliser aussi ces formations ? davantage ? Gilles Berset et Jacques Barthélémy avaient fait un livre il y a deux ans sur l'avenir du droit du travail ils disaient il faut passer à un droit de l'activité professionnelle en disant on va mettre tous les actifs dans une continuité de droits et les protéger à proportion de leur autonomie économique réelle l'indépendant super diplômé consultant etc il n'a pas tellement besoin du droit du travail en revanche tout en bas de la chaîne l'ouvrier doit être mieux protégé que le cadre et a fortiori le jeune livreur indépendant doit faire l'objet doit avoir des chances d'être protégé plus grande je ne veux pas entrer dans le détail mais par exemple en termes de droits sociaux d'accès à l'assurance maladie aux cotisations retraites tous ces droits sociaux il n'est pas normal que les indépendants du bas de la chaîne soient beaucoup moins bien protégés que les autres il faut qu'on fasse ce travail d'invention d'un droit de l'activité professionnelle qui inscrive tous les actifs dans une continuité de droit Vous voulez réagir David ? Oui je pense que c'est un des vrais sujets la formation professionnelle et son financement et sa capacité à pouvoir accéder à la formation professionnelle doit relever de cette réflexion là qui est un espèce de filet de sécurisation professionnelle un peu large il y a eu des prémices avec le CPA à l'époque le CPF en est une brique le compte personnel de formation en est une brique il est tout à fait essentiel sauf qu'il y a des trous dans la raquette et il y a des gens qui échappent actuellement notamment les travailleurs non salariés Uber Eats etc. parce qu'ils ne participent pas du modèle social et de son financement mais ils n'en ont pas non plus le retour et les bénéfices et c'est à mon sens il y a un vrai fort collectif sociétal à repenser tout ça et ce que vient de dire Thierry je partage en totalité il y a un vrai sujet de reconstruction Gilbert Sette et Jacques Barthélémy citaient un jeune homme dans leur enquête qui avait une phrase je pense que ça résume beaucoup de notre discussion aujourd'hui mémorable il disait mon grand-père a travaillé pour une entreprise mon père a travaillé pour trois entreprises moi je travaille pour trois entreprises en même temps c'est ça merci pour cette formule conclusive on a fait les constats des projections avec vous des initiatives remarquables aussi et puis des rôles bien marqués pour chacun des acteurs il est 10h55 il nous reste 5 petites minutes et je vais vous demander justement en une minute chacun de nous dire en conclusion de ces échanges ce qui est pour vous l'espoir numéro 1 et l'inquiétude numéro 1 vous le prenez dans le sens que vous voulez commencer avec vous Jean-Daniel Lévy puisque vous avez vraiment la matière sous les yeux peut-être deux espoirs c'est bien le premier espoir c'est qu'on est face à des jeunes qui se prennent en main voilà on est face à des jeunes qui d'un point de vue global ont envie de se dire qu'ils ont la capacité ou en tout cas qu'ils recherchent à avoir la maîtrise de leur avenir et qu'ils ne se voilent pas les yeux par rapport à la situation qui se dessine devant eux et face à cette évolution du monde ils pourraient dire qu'ils refusent et qu'ils la contestent absolument qu'ils ne veulent pas entrer dedans ils disent au contraire qu'ils veulent entrer et que dans ce contexte là ils veulent chercher à se servir le deuxième aspect c'est que derrière la question de formation même lorsqu'on interroge les jeunes générations il y a quand même une ouverture sur le monde et donc ce n'est pas uniquement une hyper spécialisation qui est recherchée de leur part et quand on demande d'un point de vue global je ne l'ai pas évoqué précédemment mais que l'idée déjà de disposer des savoirs et des connaissances essentielles traverse l'ensemble des générations dont les plus jeunes aujourd'hui donc ça ça constitue un point où on va se dire que ça montre bien que si on connaît l'essentiel après on peut être amené à se spécialiser niveau d'inquiétude je l'ai dit mais je vais le redire c'est les aspects à caractère économique et sur la dette entre guillemets qui va reposer sur les épaules des jeunes générations lorsqu'elles vont entrer sur le monde du travail Merci beaucoup Jean-Daniel qui correspond un petit peu à votre source d'inquiétude première Claire Silva Oui moi la source d'inquiétude première en ce qui me concerne c'est la question du financement et surtout de l'égalité On le voit il y a des clivages qui se créent qui ne sont toujours pas réglés et donc ça c'est un sujet qui reste prégnant le reste à charge et le rôle des acteurs publics pour permettre de surmonter ça et faire en sorte que toute personne tout au long de sa vie va pouvoir se former accéder à une formation qualifiante ou en tout cas lui permettant des bifurcations professionnelles et en particulier pour les personnes qui sont les plus éloignées de l'emploi aujourd'hui comment elle finance c'est vraiment une source d'inquiétude et l'égalité des chances à travers ça Mais un espoir Mais un espoir pour autant qui est lié à cette forme de dynamique de changement enfin cette capacité effectivement des jeunes générations à se prendre en main et à surtout en fait se projeter dans une vie où elles se projettent dans une diversification de leur parcours professionnel donc on voit que ce sont des personnes qui potentiellement projettent le fait qu'elles vont avoir plusieurs vies dans une même vie Merci beaucoup Claire Silva David Cruseau même question pour vous inquiétude et espoir Même inquiétude même espoir plutôt de dire je pense que je crains qu'on n'ose pas être assez inventif pour faire éclater un petit peu les carcans de la formation professionnelle ou du cadre de la formation professionnelle tel qu'on l'a imaginé depuis à peu près 50 ans depuis les années 70 et mon espoir c'est exactement l'effet miroir je crois qu'on peut le faire et qu'on va le faire parce que les acteurs se mobilisent parce que finalement il y a aussi une crise qui nous oblige à nous mobiliser et que derrière comme je viens de le dire Claire on est poussé par des jeunes qui ont envie d'apprendre qui ont envie de s'investir qui ont envie de connaître etc et probablement on va aussi nous pousser à repenser la formation dans sa plénitude c'est pas simplement la formation professionnelle mais c'est une formation à vivre à la vie à l'émancipation plus largement merci David Thierry Pêche en quelques secondes en quelques secondes mon espoir c'est le mouvement c'est le flux la tendance tout ce qu'a montré Jean Daniel je pense que tout ça n'était pas lisible de la même façon il y a 15 ou 20 ans donc on est sur une pente qui est que je crois la bonne ça va dans le bon sens mon inquiétude c'est la formation initiale et c'est plus exactement l'école et sa faible capacité à donner de la confiance aux jeunes et je crois que ça c'est un point de résistance et c'est un handicap pour notre pays il faut il faut s'y intéresser de près merci Thierry Pêche une inquiétude pour vous l'inquiétude ça serait de ne pas massifier les programmes qui fonctionnent en France on aime bien les expérimentations et quand on a des programmes qui fonctionnent on a toujours du mal après à les pérenniser et donc ça c'est une vraie inquiétude parce qu'on parle beaucoup de la mesure d'impact aujourd'hui je vous ai cité deux grands programmes qui ont de l'impact donc il faut les massifier il faut les faire durer et l'optimisme c'est de voir toute cette énergie moi je vois beaucoup de gens qui n'ont pas de diplôme mais qui ont du talent je parle beaucoup des talents je me rappelle le dernier prix Créadi Aladi qui fait du microcrédit c'était un entrepreneur qui a commencé tout seul il était tout content de nous dire qu'il avait 24 salariés aujourd'hui et qu'il voulait nous prouver dans son cartable en nous montrant la quittance on lui disait non non ça va c'est pas nécessaire mais voilà moi je vois beaucoup de talent et d'énergie et donc j'ai confiance merci beaucoup pour cette humanité ce concret ces échanges et d'avoir participé vous aussi de l'autre côté à cette réflexion les résultats je vous le disais plus détaillés de ces enquêtes sur ag2r lamondial.fr on va poursuivre ces réflexions le temps aussi qu'Aris Interactive fasse son travail d'enquête avec le 5 octobre une nouvelle édition dédiée dans cette réflexion à la santé tout au long de la vie la santé autre aspect éminemment d'importance en parlant de santé profitez de votre été soyez prudents merci beaucoup Jean-Daniel Lévy Claire Silva David Clouseau c'est Stéphane Sébastiani et Thierry Pech de vous être associés à cet échange ce matin à très bientôt merci merci beaucoup